Il existe deux types de mentalités que nous pouvons cultiver, celles qui considèrent les problèmes comme des occasions d'apprendre et celles qui les évitent, souvent par peur d'échouer. Les personnes qui évitent les conflits peuvent être décrites comme ayant une mentalité fixe. Celles qui considèrent les problèmes comme des défis intéressants ont une mentalité évolutive. Parfois, nous aimons passer de l'un à l'autre. Les gens ont une mentalité fixe parce qu'ils croient que les qualités fondamentales, comme l'intelligence ou les talents, sont des traits fixes et que ces traits sont responsables du succès. Ils aiment souvent ressasser leur réalisation passée. Avec une mentalité évolutive, les gens croient que de nouvelles capacités peuvent être développées par la pratique. Cette vision crée l'amour de l'apprentissage que la plupart des grands leaders et des artistes ont en commun. Pour eux, la vie devient un voyage passionnant avec des possibilités infinies de découvrir de nouvelles choses et de progresser. Pour développer une mentalité évolutive, le Dr. Carol Dweck, professeur à l'université de Stanford, qui a inventé le terme, conseille aux dirigeants, aux enseignants et aux parents de célébrer l'effort. Les enseignants devraient applaudir les élèves, quelles que soient leurs notes, s'ils ont bien étudié. Les parents doivent encourager les enfants à développer toute nouvelle compétence qui les intéresse. Cela leur permettra d'acquérir la capacité d'apprendre, ce qui les aidera également en classe. Pour illustrer la différence dans la vie quotidienne, observons deux enfants imaginaires. Jean pense que soit on l'a, soit on ne l'a pas. Anne sait qu'elle peut apprendre n'importe quoi si elle le veut suffisamment. Lors des exercices physiques, Jean évite les défis. Quand vient le moment de sauter par-dessus le cheval d'Arson, il a peur d'avoir l'air stupide et qu'on se moque de lui. Anne relève tous les défis. C'est excitant, c'est amusant. Elle sait que l'échec fait partie de l'apprentissage et que si elle fait des efforts, personne ne se moquera d'elle à la fin. Jean n'aime pas qu'on lui fasse des critiques. Si l'enseignant lui dit comment améliorer un devoir sur lequel il a travaillé, il le prend personnellement. Anne sait que pour s'améliorer, elle doit écouter les critiques constructives. Elle comprend également que ce n'est pas elle qui est évaluée, mais le résultat de son travail à ce moment. Jean choisit toujours la voie la plus facile. Par exemple, il aime les escalators et déteste prendre les escaliers. Lorsqu'il joue de la guitare, il s'arrête dès qu'il est bloqué. Anne ne prend généralement pas les escalators. Elle saute dans les escaliers en comptant chaque marche et aime sentir le sang couler dans ses veines. Elle joue de la batterie tous les matins pendant 15 minutes. Non pas qu'elle y prenne toujours plaisir, mais elle sait que l'effort fait partie d'un voyage vers une vie plus agréable. Anne aime voir les autres réussir. Cela l'inspire. Elle sait que si elle motive ses amis à s'améliorer, elle a des chances de s'améliorer aussi. Si ses amis essaient de nouvelles choses et réussissent, Jean se sent menacé. Il craint que leur réussite ne le pousse à devoir en faire plus dans sa vie. Les entreprises modernes recherchent des employés ayant une mentalité évolutive, car ils résolvent les problèmes et persistent malgré les obstacles. Pour repérer les bons, certaines demandent pendant l'entretien si le candidat croit que le management est inné ou que le management est une compétence qui s'apprend. Jean pense que le management est inné. Anne obtient le poste. Les neuroscientifiques soutiennent cette idée. Ils confirment que le cerveau se développe comme tous les autres muscles du corps, avec de l'entraînement. Des études ont montré que les jumeaux adoptés ont une tendance à être plus intelligents que leurs frères et sœurs restés avec leurs parents biologiques. La différence semble provenir du niveau d'éducation plus élevé des parents adoptifs et montre que l'éducation est plus importante que la nature. Un simple changement dans la façon dont une personne perçoit une situation peut faire toute la différence. Et pas seulement le résultat de cette situation, mais aussi la place de cette personne dans la vie. Comme l'a dit un jour le regretté poète Samuel Beckett, « Combien de fois avez-vous essayé ? Combien de fois avez-vous échoué ? » Peu importe. Essayez encore, échouez encore, échouez mieux. Que pensez-vous de ce concept ? Est-il trop simpliste ? Et si vous adhérez à l'idée, pensez-vous qu'il est possible de passer définitivement d'une mentalité fixe à une mentalité évolutive ? Veuillez partager vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada